Femto-ST est un institut de recherche d'envergure internationale spécialisé dans les domaines des sciences pour l'ingénieur et des sciences et technologies de l'information et de la communication. Situé en région Bourgogne-Franche-Comté, il compte plus de 750 membres et est structuré en 7 départements scientifiques. Le département Temps-Fréquences, héritier de la tradition horlogère et métrologique franco-ontoise, met au point les gardiens du temps nécessaires aux applications high-tech les plus modernes. Navigation spatiale, télécommunication, radar. Le cœur de métier du département Temps-Fréquences, c'est de réaliser des résonateurs, qui sont les équivalents des pendules dans les horloges classiques de salon. Puis à partir de ceci, on va réaliser des filtres de fréquence, des capteurs, des oscillateurs stables ou ultra-stables et des horloges atomiques. L'équipe COSIMA développe des dispositifs à ondes élastiques de surface interrogeables à distance. Une partie de l'activité de l'équipe a évolué et qui partit sur le développement de logiciels associés, d'électronique également spécifique et également du traitement du signal. Trois domaines d'application, donc la conception, la réalisation via de la microfabrication et de la caractérisation. Ces applications vont plutôt être orientées vers le médical avec la détermination des constantes vitales des patients. Ça peut être aussi faire un suivi des glaciers par l'intermédiaire de radar. Donc on va aller vers des systèmes qui seront plus performants avec une recherche de matériaux avancée. On développe des oscillateurs, des références de fréquence, des lasers, des horloges atomiques ultra-stables qui ont vocation en fait à être embarqués ou déployés dans une multitude d'applications pour par exemple la synchronisation et la sécurisation de réseaux de communication numériques, pour l'amélioration des systèmes de navigation par satellite, pour des systèmes de défense, des systèmes spatiaux. Ces instruments constituent aussi des plateformes métrologiques exceptionnelles qui vont nous permettre d'investiguer des phénomènes physiques plus amants, plus fondamentaux tels que des mécanismes d'interaction entre des atomes et des champs lumineux qui peuvent donc contribuer à avancer la connaissance. L'équipe Piesomem, c'est une équipe pluridisciplinaire où on va retrouver de la modélisation, de la microfabrication. On travaille essentiellement sur la fabrication de dispositifs résonants pour la récupération d'énergie et puis dans le domaine gigahertz pour les télécoms. On est leader mondial dans la synthèse de films piezoélectriques sans plomb, notamment le niobat de lithium qui permet de faire des résonateurs dans le domaine gigahertz. On se situe en films minces dans une gamme intermédiaire qui n'est pas accessible par d'autres technologies pour monter en fréquence. Donc on va faire des structures d'épaisseur de l'ordre d'une centaine à 200 nanomètres. Les enjeux dans les années à venir, ça va être de développer des références de fréquence qui vont être de plus en plus performantes, de plus en plus petites et de moins en moins énergivores pour des applications dans le domaine du médical, dans le trading à haute vitesse, les télécommunications, le spatial et bien évidemment la métrologie des fréquences.